Chers amis, bonjour ! La France est-elle déjà soumise au régime de la charia, la loi islamique ? Il semblerait bien que ce soit hélas le cas pour les musulmans qui se convertissent au christianisme. Les centres européens pour le droit et la justice viennent de publier un rapport alarmant sur ce thème. Ceux qui abandonnent l'islam en France sont littéralement persécutés d'après cette enquête. Je cite les rapports publiés par ces centres basés à Strasbourg. Une écrasante majorité des personnes quittant l'islam pour rejoindre le christianisme subit une persécution familiale et communautaire dont l'intensité varie grandement du mépris à la violence. Très souvent, quand on parle de conversion, on pense à la banlieue. Il y a des personnes qui ne viennent pas de banlieue et qui sont très intégrées en France et qui se convertissent. Et là, malgré tout, on les empêche de vivre leur foi comme ils l'entendent. La seule différence entre la France et les États islamiques est que chez nous, cette persécution n'a aucune base légale. Mais jusqu'à quand ? Donc vous, vous n'allez pas dans certains quartiers ? En avis, vous n'allez pas dans certains quartiers ? Non, absolument pas. Je suis courageux, mais pas des minéraux. Je ne suis pas suicidaire. Je ne sais pas de quoi ils sont capables. On a des quartiers chauds ici, à Fréjus, à Gabel, à Gachon, etc. Je n'irai jamais en Soutan ou encore là-bas, ou encore le Romain. Quelles sont les persécutions dont sont victimes en France les musulmans qui se convertissent au christianisme ? Le Centre européen pour le droit et la justice en cite une douzaine. Cela va de la mort sociale à la mort physique. Quand je parle de mort sociale, il y a vraiment une pression de la famille, de l'environnement qui peut être très forte et qui empêche la personne juste d'être libre et d'être joyeuse, sans parler même de l'affirmer, juste de le vivre. On sent qu'il faut absolument être discret et en dire le moins possible. Il y a le mépris ou l'agression verbale lors de l'annonce de la conversion, les menaces, les intimidations, le harcèlement dans les cadres familiaux, dans les quartiers, mais aussi de la part d'anonymes sur les réseaux sociaux. Ce sont des pressions qui sont quand même très présentes et très diffuses tout au long de la vie de la personne. Le rejet par la famille, l'expulsion ou la fuite du domicile familial, la destruction des biens du converti, le saccage de son foyer, les crachats, les coups, les lanchages en place publique et les blessures à l'arme blanche. Pour les jeunes filles, le retour forcé au pays, le mariage forcé avec un musulman pratiquant, la séquestration, les viols. Enfin, dans certains cas, l'assassinat du converti. Tous les convertis au christianisme rencontrés par le Centre européen pour les droits et la justice ont au moins subi les trois premiers degrés de persécution, agression verbale, harcèlement et rejet par la famille. Pour être franc avec vous, j'étais plus choqué en France qu'en Algérie. Mais ici en France, je sais qu'ils sont plus extrémistes que les extrémistes en Algérie. Et la plupart ici, ils sont vraiment... Ils essaient d'affirmer ce qu'ils sont en Algérie. Non, la plupart des jeunes, ils sont fichés. Si on croit, on ne croit pas. Les jeunes femmes sont particulièrement exposées. L'une d'entre elles témoigne, je la cite, « Il y a une insulte chez les musulmans. J'aurais préféré que tu sois prostituée plutôt que chrétienne. » Fin de la citation. Les jeunes femmes converties vivent dans la crainte des coups de la part de leur père, de leur frère. Elles redoutent à tout moment d'être renvoyées et mariées de force au Maghreb. Toutes ou presque sont obligées de déménager si elles persévèrent dans la foi chrétienne. Ces rapports terrifiants mettent aussi en lumière les cas de harcèlement sur les réseaux sociaux où les coordonnées déconverties sont mises à prix par les salafistes. Il y a eu des personnes qui ont reçu des menaces par message sur les réseaux sociaux. Une jeune fille me disait dernièrement que sur un réseau social, il y avait même eu une... que sa tête ait été mise à prix. On a du mal à imaginer ça. Donc, c'est beaucoup de haine via les réseaux sociaux. Ceux qui ne peuvent pas s'enfuir loin de leur quartier vivent leur foi dans la clandestinité. Moi, personnellement, ma famille n'est pas au courant et je pense que c'est mieux comme ça pour le moment. Pour moi, je vis quand même caché. Tout est caché. Moi, par exemple, mes objets religieux sont chez les amis. Mais chez moi, je vis comme avant, avec mon ancienne foi. Mais dehors, j'essaye de vivre ma foi autrement. Mais oui, je fais semblant. Bien sûr, cette double vie a des graves conséquences sur leur santé mentale et plusieurs convertis sont suivis par un psychologue tant ils sont rongés par l'angoisse d'être découverts. J'aimerais juste dire qu'aujourd'hui, nous sommes persécutés et les gens nous condamnent d'un crime alors que ce seul crime-là, c'est de connaître l'amour de Dieu et je trouve ça incroyable, en fait, simplement. C'est qu'on veut nous tuer parce qu'on a connu l'amour de Dieu et j'aimerais vraiment, en fait, dire aux gens que ce n'est pas un crime, mais un choix, une liberté et c'est ça qui continuera parce qu'on ne s'arrêtera jamais et on ne fermera jamais les yeux. Donc voilà. Il est inadmissible que des chrétiens vivent un tel enfer sur sol français. C'est une honte pour notre pays que de telles choses se produisent. C'est aussi très inquiétant pour l'avenir. Nous, chrétiens, serons-nous tous des dîmis en France demain ? Nous, chrétiens, sommes tout simplement en train de vivre la plus grande persécution depuis Jésus-Christ. Selon un rapport de l'Association Aide à l'Église en détresse sur la liberté religieuse en 2021, les persécutions ont explosé dans 62 pays. Pour en savoir davantage, je vous invite à regarder maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran et je vous dis à tout de suite.